Bonjour, aujourd'hui on va voir comment prendre soin des rosiers à l'automne. Bonjour et bienvenue. Ça y est, nous sommes en automne. Alors il y a encore de très belles floraisons partout dans le jardin, mais on sent déjà qu'une petite fatigue s'y installe. Il y a des jardiniers qui vont bientôt avoir envie de tailler très court leur rosier, c'est ce qui se pratique en règle générale dans les parcs des jardins des villes, parce qu'au printemps, les jardiniers municipaux auront beaucoup de travail, seront débordés et le travail de la taille sera déjà fait. Je vous conseille néanmoins d'attendre la fin de l'hiver. Les longues pousses protègent les rosiers dans une certaine mesure contre les gels, parce que celui-ci détruit les bourgeons dormants du haut vers le bas, mais rarement tous les bourgeons si la pousse n'est pas trop courte. Mais il n'y a pas de souci pour tailler un tout petit peu les trop longues pousses qui se baladent au vent et qui risqueraient de casser. Attention quand même, tant que votre rosier n'est pas encore entré en son repos hivernal, chaque taille très courte va agir comme un stimulus de croissance. Et les bourgeons qui se trouveront juste en dessous de ma taille, par exemple si je coupe ici, vont émettre de nouvelles pousses. Ces nouvelles pousses vont mettre du temps à se lignifier, à durcir. Elles ne vont pas être assez résistantes si un coup de gel arrive très tôt en saison. Maintenant beaucoup de roses n'arrivent plus à s'ouvrir et elles finissent par pourrir sur leurs tiges. Elles finiront par tomber, mais vous pouvez les couper, et cette petite taille ne stimulera pas la croissance, ou juste enlever les pétales pourris. Mais surtout, laissez les jolis fruits, les cynorhodons. Leur production ne fatigue pas le rosier, et il y a des oiseaux qui seront très contents de les manger en fin d'hiver. Si vous avez l'habitude de donner de l'engrais à vos rosiers, il est temps maintenant d'arrêter et de remiser vos boîtes. S'il fait froid, les rosiers entrent en dormance et n'utilisent pas les éléments nutritifs de l'engrais, et les pluies vont tout simplement les emmener dans les nappes phréatiques. Si par contre il fait doux, ces dents d'azote peuvent pousser les rosiers, qui ne dorment toujours pas, à produire ces nouvelles pousses trop vertes et trop fragiles. En résumé, plus de taille courte, plus d'engrais, plus de stimulants de croissance en somme. Laissons les rosiers trouver petit à petit leur repos hivernal. Un petit peu comme nous. Alors bon jardinage, tranquille.